Hello à tous ! C'est le matin et on est toutes les trois réveillées. Il est 10h moins le quart, Loïs ne devrait pas tarder. Toutes les deux, elles chantent. C'est autant vous dire que j'ai eu 10 minutes pour moi dans le salon. J'ai un truc chelou à l'œil là. C'est pas un orgelet parce que j'ai rien, mais par contre je suis un peu rouge-violette sur l'œil et ça me fait mal depuis toujours. C'est bizarre. Je vais surveiller ça de près. Qu'est-ce qu'il y a mademoiselle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas attraper comme d'hab. Toi, c'est tout ce que tu veux qui va attraper les choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un vlog rangement et une journée complète quasiment que de rangement et nettoyage de la maison parce qu'on a encore une fois laissé traîner les choses avec Loïs. On n'est pas des as du ménage, mais on essaye de se soigner. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire que ça, que ça, que ça, que ça. Donc ça va être un vlog rangement, spécial rangement. Donc je vais finir mon café et puis je vais m'y mettre. On a beau ne pas être les rois du rangement à la maison, j'ai souvent des questions sur l'organisation de mon temps, comment je fais pour tenir ma maison. Alors il y a des pièces dont je m'occupe assez peu, à vrai dire, que je laisse souvent en bazar. Mais mon salon est quasiment tout le temps rangé parce que c'est vraiment la pièce à vivre. même si c'est vrai qu'avec les enfants et surtout Eliora, là pendant le confinement, elle a tendance à rapporter pas mal ses jouets dans le salon. C'est rangement, dérangement, rangement, dérangement. Mais voilà un petit peu comment je m'organise. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup, enfin j'ai très envie de ranger beaucoup plus, de faire beaucoup plus le ménage. Donc je vais le partager avec vous. J'ai aussi envie qu'on se reprenne en main par rapport à ça parce qu'on a tendance à vraiment laisser traîner les choses parce que ça ne nous dérange pas tout simplement. La vérité est là, c'est que c'est une maison qui vit. Moi, je travaille à la maison. Forcément, je suis tout le temps là. Là, avec le confinement, on est tous ensemble. Donc la maison vit beaucoup. On est des gens assez passionnés, expressifs dans la vie au quotidien, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que le bazar, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Là, par exemple, le linge, j'ai tendance à le laisser dans le panier à linge sans le plier, à attendre un petit peu que ça se fasse tout seul, mais ça ne sera jamais tout seul. Donc du coup, c'est parti pour le pliage du linge. Là, c'était une machine de Rachel avec quelques petites affaires d'Eliora. Et Elie, elle m'aide assez souvent d'ailleurs à plier. Elle est très en demande, elle apprend à plier. Donc là, ça ne se voit pas spécialement, mais elle apprend. Elle le fait aussi volontairement. C'est elle qui va ranger ses affaires dans son tiroir après. Ça ne veut pas dire que ce sera fait au carré, mais au moins, elle a le mérite de le faire, quitte à ce que je repasse derrière. Donc je ne sais pas un petit peu comment vous faites, si vous incluez vos enfants ou pas dans le rangement, mais c'est quelque chose d'assez important chez nous. Voilà, donc c'est parti. Maintenant, il faut tout mettre à sa place. Et c'est vrai que c'est la partie que j'aime le moins. Plié, ça ne me dérange pas, mais devoir me lever toutes les trois secondes pour tout mettre à sa place, je trouve ça pénible. Mais le résultat, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça fait du bien au corps et à l'esprit. Maintenant, vous voyez, comme je vous disais, 30 secondes après, elle est de retour avec un nouveau personnage que je venais de ranger. Mais ce n'est pas grave, tout le monde est à sa place. Bon, alors le salon est en partie fait. Je n'ai pas encore fait mon bureau. C'est le bazar qui est là, pardon. Je n'arrive pas à vous montrer. C'est vraiment le truc, c'est le gros point noir du salon. Mais bon, on va y arriver. Je vais faire ça tout à l'heure. Là, c'est l'heure de la tétée pour Rachel. Et peut-être même de la petite sieste. Et il y aura les coups de Peter Pan pendant que je range tout. Et là aussi, il s'est réveillé, il boit son café. Pendant que je range tout. Bon, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, je suis contente. Là maintenant, je vais débarrasser un peu la cuisine et lancer le repas. Les loulous, je leur fais des saucisses. Moi, je vais manger la tourte à la viande que j'ai fait hier. Ça ira très bien. Je ne sais pas ce que je fais avec. Je crois qu'il me reste du riz. Donc, je pense que je vais leur faire sauter du riz. Là, je vais leur faire sauter du riz pour aller avec les saucisses. Et ça ira très bien comme ça. Voilà, donc là, je fais une pause en rangement. J'ai lancé une machine. Je fais une pause en rangement, même si je vais quand même ranger un peu la cuisine. Parce que du coup, il faut quand même que je prépare à manger. Bon, du coup, je leur ai fait une sorte de riz cantonné avec oeufs et petits pois. Et là, je vais leur faire cuire les saucisses. Et ça ira très bien comme ça. Ils vont faire un peu la tête, je suis sûre. Mais avec du ketchup, je suis sûre qu'Eliora va adorer ça. Donc, voilà, je les ai servis. Le truc, c'est qu'Eliora, en ce moment, elle ne mange vraiment rien. Alors, je pense que c'est des faits confinement. Mais du coup, je ne fais que des petites assiettes-simoines. Il y a trop de gâchis. Et voilà pour Loïs. Bon, après manger, une petite pause. Je avec Eliora. Loïs part poster ses lettres à poste. Et toi, tu te tousses, toi ? Toi, tu te tousses ? Rachel s'est réveillée de sa petite sieste du matin. Mon bébé. La table est débarrassée. Tout est bon ici. On va faire une petite pause parce que c'est bientôt l'heure de la sieste. Et quand elle dormira, je pourrai reprendre le rangement. Bon, ça y est, Rachel dort. Je vais commencer à ranger cette partie-là, du coup, que j'ai laissée en bazar. C'est la seule chose dans le salon que j'ai laissée en bazar. Non, ce n'est pas vrai. Il y a aussi cette partie-là que je vais ranger juste après. C'est juste comme ça pour faire joli. Et Eliora, elle fait des coloriages pendant ce temps-là. Alors, mon bureau, c'est un sujet limite de Discord. Un peu tous les quatre matins, je me demande si ça sert à quelque chose. Et en même temps, là, je suis en train de faire ma voix off sur mon bureau. Et je trouve ça très pratique. Après, c'est sûr qu'on aimerait avoir une pièce en plus pour faire un studio de tournage, montage et tout ça. Ce serait vraiment un bureau, ce serait vraiment génial. Et parce que tout le monde a un peu tendance à venir déposer ses trucs sur mon bureau, surtout Eliora. Eliora, elle me dépose toutes ses créations, des montagnes et des montagnes de dessins j'avais sur ce bureau. Et c'était ça, la majorité des papiers qu'il y avait d'ailleurs. Mais bon, ce n'est pas très grave. Il faut simplement que je prenne l'habitude de les trier plus régulièrement. Si vous avez des astuces pour moi, d'ailleurs, pour conserver ses dessins sans que ça prenne une tonne de place et que ça puisse servir après quand elle sera plus grande pour lui montrer ce qu'elle faisait, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je ne sais plus quoi faire des tonnes et des tonnes de dessins. Avec Loïs, on en jette tout le temps. Mais c'est vrai que ce n'est pas une solution. J'en ai également profité pour trier les papiers administratifs qu'on a laissé traîner. Et vous allez voir, après, je les range dans un classeur. Chacun a son classeur et il y aura Loïs. Rachel, il n'en a pas encore. Il faudrait que je lui en fasse un parce que ça sert toujours pour mettre ses trucs de naissance, son acte de naissance. Ces photos d'identité, tout ça, ça peut être bien de les avoir déjà classées. Donc voilà, je range un petit peu tout ça. J'ai pas mal de carnets que j'utilise régulièrement. Je ne vais pas dire au quotidien parce que ce n'est pas vrai. Régulièrement, je les garde sur mon bureau et je vais venir trier un petit peu. Vous savez, toutes ces petites conneries qui viennent traîner les petits bracelets, un élastique, une pince à cheveux, tout ça qui reste un petit peu tout le temps sur mon bureau. Je vais les retirer. J'en ai profité pour jeter le collier de nouilles de ma fille. Je sais, je suis une mauvaise mère mais je ne pouvais plus le voir. Je ne savais pas quoi en faire. Donc du coup, poubelle. Il y aura récupéré également ses barrettes d'Ibiza dont elle est trop fan. Et je retrouve même la carte de mutuelle. C'est pour vous dire à quel point ce bureau avait besoin d'être trié. Je vais en profiter pour fixer au mur aussi mes petits rangements. Là, vous allez le voir par la suite. Et c'est très très pratique. Je crois qu'il doit y avoir un système pour l'accrocher correctement. Moi, je ne l'ai pas acheté ou je ne l'ai pas vu ou je l'ai oublié. Mais en tout cas, j'avais un super scotch double face que j'ai utilisé de la marque Tessa. Très bien. Et puis, il faut évidemment nettoyer ensuite parce que je ne vous raconte pas, c'était plein, 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 plein de poussière. Donc c'est parti. Vous allez voir, ça s'accroche très simplement avec du scotch double face. Maintenant, ce n'est pas l'idéal parce qu'après, tous les petits trucs sont un peu durs à entrer parce qu'il n'y a pas d'espace entre le mur et l'accrochoir. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Du coup, ça décolle un petit peu avec le scotch. Donc je ne peux pas mettre tout ce que je veux. Mais bon, ça ira très bien. Dans un premier temps, ça me permet de ranger ce dont j'ai besoin et au moins de ne pas accumuler trop d'éléments. Un petit peu de déco. Là, je vous le dis, je range dans les classeurs. Je vais faire un petit peu de déco avec mon cadre. Alors dessus, il y a écrit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est une phrase de Nelson Mandela et j'aimais beaucoup cet homme. Et cette phrase, c'est une leçon de vie au quotidien pour moi. Et je pense que ça doit l'être pour tout le monde. Voilà, voilà. J'espère que ce petit coin bureau vous plaît. Mais en tout cas, je suis vraiment contente. Ça me fait un bien fou d'avoir mon espace à moi. Et voilà, c'est mission accomplie pour mon bureau. Je suis assez contente. Je vais pouvoir m'en servir. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis, j'espère qu'il va rester comme ça le plus longtemps possible. Voilà. Alors, si vous vous posez la question, c'est une planche et des pieds qui viennent de chez Ikea. J'ai pris les moins chères à chaque fois. C'est hyper simple à installer. Il n'y a rien à faire. Vous prenez la planche, vous posez les pieds et vous mettez la planche dessus. Voilà, c'est tout simple. Et là, il souffre. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il en fait un peu plus. Je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, ça ne sent pas la fleur. C'est clair. Ne rigole pas parce que ça va t'embrouiller ta respiration. Et là, je suis obligée de continuer à ranger ce que j'ai déjà rangé ce matin. Parce que voilà, la table qui sert d'activité. De table d'activité. Et toi, oui, je l'ai mise comme ça parce que si je la mets sur le tapis, qu'elle se retourne toutes les deux secondes, je ne peux pas ranger. Donc là, comme je range aujourd'hui, c'est comme ça. Enfin, ce n'est pas toute la journée. C'est juste là parce qu'elle vient de se réveiller de la sieste. Mon quartier a été réveillé de la sieste. C'était bien la sieste. Hop. C'est de tout remettre en ordre. C'est dans le placard de création. Ah là là, je vous jure. Ranger. C'est faire et défaire, c'est toujours travailler comme dirait ma mère. En tout cas, je suis super contente pour mon coin bureau. C'est nickel. Bon, là, il est 18h20. C'est le moment de commencer à préparer le dîner. Ce soir, je vais faire une polenta. Je vous ai dit, c'est une recette d'une copine. Donc, je vais faire ça. Mais il faut que je débarrasse ça. Voilà. Il en reste toujours un peu quelque part. Et ici, on a un bébé qui est en place. Qui peut voir tout ce qui se passe, du coup. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti pour le repas de la demoiselle. Ce soir, c'est avocat avec purée de cacahuètes. Hein, mon car ? Elle apprend. Elle apprend doucement à le faire. Souvent, elle observe un peu au début. Et puis, si elle n'arrive pas à les attraper, je vais lui donner. Mais là, ce qui m'intéresse plus, c'est le bol, je crois. Oh, bébé ! Tu veux que je t'aide ? Tiens, mon car. Tiens, elle attrape. Ce qui est, c'est qu'il est très très mûr, cet avocat. Donc, je ne sais pas si elle va s'en sortir. Tiens, mon âge. Tiens, bébé. Ouais, elle va pas s'en sortir, je pense. Pas facile, hein ? Hum... Elle va être bon. Voilà, il y a des jours, elle le met tout de suite à la bouche et d'autres jours, elle joue. Elle découvre. C'est normal. Mais ce n'est pas très long, hein ? C'est 5 minutes. Ah oui, t'as faim ! Je vois que t'as faim. Mais il faut... Oh, tu baffes ! Mon cœur, je vois que t'as faim, mais il faut le manger, maintenant. C'est pas le tout de mettre les mains dedans. T'es contente ? T'es contente, mon cœur, ou pas ? T'es contente ? C'est bon ? Ouais ! Tu manges comme une grande ? J'adore quand elle se redresse comme ça, en mode, genre, c'est moi la plus grande. Alors ? Alors, bébé ? En fait, elle se lèche les doigts, après. Elle se remet comme ça dans la bouche. Mais elle joue bien avec l'assiette, là. J'aurais peut-être pas dû la mettre. Oh, mon amour ! Tu lèches sur tes doigts ? C'est bon ? Mon petit cœur ! C'est bon ? C'est bon, bébé ? Ça te plaît ? Bon, là, je... Je me dis que dans 2-3 minutes, c'est terminé. Elle aura fini... Elle aura fini, elle en aura marre. Ou pas. Et voilà le repas. Du coup, je les ai préparés comme ça. Là, la... C'est de l'autre côté, Elie, ta place. La polente, j'ai laissé au four pour que ça grille un petit peu plus. Le reste, si jamais on en reveut. Sinon, ce sera prêt. Et là, je vais découper le magret de cadar. Et puis, ça va aller très bien avec. Là, avec Rachel, on s'est installés dans le lit. Tu te relèves, mon cœur ? Bah, oui. Parce que ce soir, j'ai l'apéro avec les filles, avec Laure et les copines. C'est un apéro sur Skype qu'on fait tous les samedis-sroirs. Après, moi, j'ai pas pu être vraiment présente comme j'étais trop malade. Je te n'ai pas. Là, je reviens. Du coup, je suis trop contente de les retrouver. J'ai trop hâte. Et toi, tu fais les abdos ce soir. Oui, vas-y. Viens, je t'aide. Viens. Viens. Non. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Allez. Oh. Oh. Oh putain, j'ai failli oublier de clôture le vlog. Donc là, j'ai fait mon apéro. Enfin, notre petite réunion avec les filles. Je viens de faire mes 15 minutes de vélo elliptique. J'avais fait la dernière minute à fond au niveau 2. Alors que je fais que du niveau 1. Et là, je suis au bout. Donc, je vais me coucher à Rachel dort dans son lit. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et on va continuer dans le rangement. Puis on va continuer dans le rangement. Parfaits. 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 – Sous-titrage FR 2021